C'est un livre qui a été préparé il y a déjà trois ans, parce que c'est un gros travail avec toute une équipe et un parti pris. Il s'inscrit dans un contexte particulier de relations tendues, difficiles avec l'Etat. Mais ce n'est pas un livre prétexte, c'est un livre de passion, qui est un peu à l'histoire de France, présenté par le regard porté sur des histoires qui ont structuré notre pays autour des villes et des villages. Parce que les nouvelles sont à un roman, donc chacun pourra y puiser un intérêt particulier. Il y a à l'intérieur des histoires connues, comme La bête du Gévaudan, comme Le procès de Jeanne d'Arc à Rouen, comme Les bourgeois de Calais. Et puis il y a d'autres histoires qui font partie de mon parcours, de ma construction, des échanges que j'ai pu avoir comme président des maires de France avec un certain nombre de collègues. Et puis après on cuise, on recherche et on essaye de mettre en lumière un peu de nous-mêmes. C'est une France en commun, c'est un autre regard, c'est une histoire de la France, mais par, au fond, ce que dit notre histoire, c'est-à-dire que tout est parti du local. Et c'est ce local aussi, effectivement, qu'il faut protéger. La France est un vieux pays et c'est construit sur des millénaires. Je démarre cette histoire qui est forcément arbitraire, subjective. Ce sont des choix et donc ce sont des engagements par la découverte des premiers ossements à Lésignan-la-Seb. On suppose que c'est la première présence humaine qui a été découverte par les archéologues de l'INRAP. Et puis ensuite, j'ai fait des choix et c'est bien pour montrer comment un pays s'est construit. D'une part avec sa géographie, ses bassins de peuplement. Et puis ensuite, la construction d'une idée de souveraineté. Et puis après, d'une idée de nation. Et puis après, d'une idée d'un État. Et puis en fonction de cet État, d'une idée de la liberté individuelle. Très souvent, on a le sentiment que la France existe depuis 1789, qui n'a rien eu avant. Et en réalité, toutes ces histoires qui peuvent être un fait divers, qui a tourmenté de manière vigoureuse telle ou telle société à telle ou telle période. C'est le cas par exemple d'une empoisonneuse en 1829, qui est en fait condamnée à la peine capitale, doublement capitale, puisqu'elle avait tué ses deux frères et sœurs. Mais aussi, elle avait tué ses parents. Et donc, on l'avait coupé la tête et le poignet. Et c'est l'année de l'apparition du dernier jour du condamné par Victor Hugo, qui était le premier paie de haïer contre la peine de mort. Et donc, il y a tout ce type d'histoire et tous ces regards. Et je pense que c'est important, en effet, dans une période où on cherche ses racines et on ne peut pas être donné le part. Et que le bout du monde, c'est très bien, parce que c'est un village planétaire désormais, le bout du monde, il commence en général par le coin de la rue. Et c'est le coin de chacune de ces rues, de ces villages, une histoire, un village, une ville, par département, donc une centaine d'histoires dans un livre qui raconte notre France en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada